Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours en ce mardi 9 novembre 2021, 14h29 Merci d'être là avec moi sur Youtube, merci à tous les abonnés. Ceux qui ne sont pas encore, faites-le, devenez abonnés, membres de cette grande famille, en cliquant sur le bouton, juste en dessous, subscribe. Maintenant, merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages aussi vraiment très appréciés. Comme promis, je vous avais parlé d'un message, entre autres, que j'avais reçu, un lien d'Aline, que je salue. Aline, une abonnée très, comment dire, active elle aussi, que je salue et je remercie. Il y en a plein. Et toujours, toujours fascinant et toujours pertinent, les liens d'Aline. Et dans ce cas-là, ça nous vient du Paris Match, rien de moins. Et on nous parle, lui, là aussi, moi je vous ai parlé souvent, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et vous intéresse au plus haut point, les ovnis, les extraterrestres, les civilisations anciennes et tout ça. Et je vous avais parlé de ce fameux rapport il y a longtemps, depuis le mois de juin qui a été publié, mais je vous en avais parlé bien avant, sur les phénomènes aériens non identifiés que le Pentagone a été obligé de dévoiler et de donner au Congrès américain. Et là, on nous apprend dans cet article du Paris Match que Aline m'a partagé, qui est du 16 septembre 2021, un ex-fonctionnaire, on en prend des choses nouvelles, du Pentagone annonce des révélations choquantes sur les ovnis. Louis Elizondo, c'est de lui dont on parle, en charge du programme d'études sur les ovnis au Pentagone jusqu'en 2017, va publier ses mémoires, un livre très attendu, ancien directeur de l'Advanced Area of Space Street Identification Program, le programme d'études des phénomènes aériens non identifiés, le fameux PAM, lancé par le Pentagone. Louis Elizondo est un personnage clé de la nouvelle vogue médiatique des ovnis. Après avoir démissionné de ses fonctions au département d'État, il a rejoint tout de Starr's Academy of Art and Science, organisation qui a rendu public, dès 2017, les vidéos d'objets volants non identifiés, filmées par les fameux militaires de la US Navy, on en a parlé énormément de ça. Donc, depuis ce temps-là, l'ancien fonctionnaire du Pentagone est devenu un personnage public, un lanceur d'alerte incontournable sur la question des ovnis, même selon lui et Louis Elizondo, on aura en notre possession, en tout cas le Pentagone ou ces gens-là, de ces agences-là, de services de renseignement et autres, du matériel. Extraterrestres. Et Elizondo veut qu'on étudie ce matériel-là, et lui, il en aurait déjà peut-être en sa possession aussi. Tout cela, donc, est très intéressant. On va créer aussi la nouvelle tombe. Cette nouvelle-là, c'est que plusieurs membres du Congrès démocrate et républicain vont déposer un amendement bipartisan visant à créer un organisme P-REN en charge de l'étude des phénomènes aériens non identifiés. 180 jours au plus tard, après la date de promulgation de la présente loi, le secrétaire à la Défense en coordination avec le directeur du renseignement national établira un bureau au sein du bureau du secrétaire à la Défense pour effectuer à grande échelle la mission actuellement remplie par le groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, indique le projet de loi qui sera discuté dans le cadre du vote du budget militaire pour 2022. Autrement dit, il s'agit de remplacer des commissions d'enquête ponctuelles et opaques par un bureau permanent et peut-être plus transparent, donc vraiment très intéressant. On n'a pas fini d'en parler de ces phénomènes-là, il y a trop de témoignages, il y a trop d'observations à travers le monde et de gens crédibles et on le sait, c'est depuis longtemps qu'on parle, on peut remonter à aussi longtemps qu'on veut et qu'on peut, il y a des écrits qui nous parlent toujours de ces gens qui descendent du ciel. La science, même certains pensent qu'on est le résultat d'expériences et une expérience très spécifique au niveau de deux chromosomes où on aurait fusionné, et selon ces scientifiques-là, ce n'est pas une fusion qui s'est faite naturellement, mais avec une intervention. On voit qu'il y a plusieurs découvertes aussi qui sont faites au niveau de squelettes, d'humanoïdes comme nous, mais qui n'ont rien à voir au niveau de l'ADN, les uns envers les autres, ce qui pourrait nous laisser penser qu'il y a eu plusieurs expérimentations et pourquoi nous, on est restés et on a prospéré, on est encore là, c'est que cette expérience-là a réussi et que toutes les autres, c'est des tentatives qui ont échoué. Et ça, c'est des preuves archéologiques. Vraiment fascinant, merci Aline, et je vous reviens avec d'autres liens et d'autres informations.